On commence cette séance en Shamasana, posture de relaxation. On va prendre quelques respirations. Concentrez-vous sur la région abdominale. A chaque inspiration, vous gonflez le ventre. Et à l'expiration, le ventre se dégonfle complètement. Au fur et à mesure de vos respirations, pensez à chaque fois à détendre, à relâcher chaque muscle de votre corps. Encore une respiration profonde. Dernière respiration. On va rapprocher les jambes l'une de l'autre. Et on va venir s'étirer de la tête aux pieds, les bras au-dessus de la tête. Et on relâche. On va venir se mettre dans la posture de l'enfant. Nous sommes maintenant dans la posture de l'enfant. On garde les bras au-dessus de la tête. On sent l'étirement dans son dos. Et on va inspirer les épaules au-dessus. Des poignées, on expire, on descend. On vient poser ses avant-bras sur le sol. Et on se redresse. Vous venez faire quelques cercles de tête. En utilisant votre respiration. Utilisez tout un cycle de respiration pour faire votre cercle. Et vous en faites trois d'un côté. Et trois de l'autre. Et on se repousse à nouveau envers de les mains où elles étaient. Et on vient positionner la poitrine vers le sol. Le front au sol. Et les fessiers sont orientés vers le plafond au-dessus des genoux. On continue à étirer son dos. Et prochaine inspiration, on se redresse. On vient cette fois-ci mettre les mains sous les épaules. Les genoux et les genoux sont sous les hanches. Et on va continuer l'échauffement de la colonne vertébrale. Avec le katenko. On étire la colonne vertébrale d'un côté et de l'autre. A l'inspiration, on creuse le dos. On lève la tête vers le haut. A l'expiration, on arrondit le dos. Et le regard est porté entre ces deux pieds. On revient en mâtre. Vous allez crocheter vos pieds. Et tendre vos jambes pour venir en chien tête en bas. Profitez de ce moment. Vous allez resserrer légèrement les pieds pour les mettre à la largeur des hanches. N'hésitez pas à plier les genoux. Pour l'instant, c'est le début. Les jambes ne sont pas encore très échauffées. L'essentiel étant d'avoir le dos droit à la tête, à l'intérieur des deux bras. Et si vous souhaitez, vous pouvez venir. En alternance, pliez les genoux. Si vous aviez les genoux pliés, venir tendre une jambe après l'autre. Et on essaie de tendre à nouveau les genoux. Prochaine inspiration. On rapproche les pieds des mains. On vient nouer ses bras. On plie ses genoux. Et on relâche complètement sa tête. Prochaine inspiration. On repose les mains au sol. Expire, on relâche à nouveau. On inspire, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Vous êtes maintenant à l'avant du tapis. Les pieds sont joints. On va commencer à échauffer le corps avec la salutation au soleil. Inspirez et expirez profondément. Créez votre corps au sol. Inspirez, à l'expiration, serre son centre. Le périnée est tenu. C'est bien au tien de son naturel. Et le nombril est collé contre la colonne vertébrale. Prochaine respiration. On commence. Inspirez, mains jointes sur le corps. Expirez tranquillement. Inspirez, on ouvre les bras vers le haut poids du corps sur les talons archébios du dos. Expire, on descend dos droit. Plie les genoux si besoin. Relâche la tête. Inspire, pied droit. Loin derrière, genou arrière au sol. Expirez, on étire bien son psoie ciliaque. On laisse bien retomber le bassin au sol. On regarde face. Puis on vient serrer son centre au maximum. On est en planche. Prochaine expiration. On pose les genoux. La poitrine et le front au sol. On oriente ses coudes vers l'arrière. Inspire, on vient. Demi cobra. On serre son centre. Les épaules sont basses et les coudes orientées toujours vers l'arrière. Expire. Tient tête en bas. On essaie de rapprocher les talons du sol. Si le dos n'est pas droit, on peut plier les genoux. Inspire, on amène le pied droit. Entre les deux mains, on pense à aligner le genou avec la cheville. On abaisse les hanches, on regarde de face. Expire, on ramène l'autre jambe. On plie les genoux si besoin. Relâche la tête. Inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. Dos droit. On serre son centre. On se redresse jusqu'en haut. Poids du corps sur les talons. Arche. Expire, on relâche. Fait exactement la même chose à gauche. Inspire. Expire, on monte les bras vers le haut. Poids du corps sur les talons. Arche et le dos du dos. Expire, on descend le dos droit. On plie les genoux si besoin. On relâche bien la tête. Inspire, on amène le pied gauche. Loin derrière, on pose le genou arrière au sol. Le genou droit est aligné avec la cheville. Expire, on vient. On planche, on serre son centre. Et on expire, on descend. Les coudes sont le long du corps. Inspire, demi-cobra. Les épaules sont basses. Expire, chien tête en bas. On peut plier les genoux si besoin pour garder la colonne bien droite. Inspire, on amène le pied gauche. Entre les deux mains, on ajuste le genou et la cheville. Expire, on ramène l'autre jambe. Et on relâche la tête. Pliez les genoux si besoin. Inspire, on se redresse dos droit. Arche du haut du dos. Expire, on redescend. Commence à échauffer un petit peu son corps, ses articulations. On va augmenter un petit peu la vitesse pour synchroniser le mouvement avec la respiration. Et pour venir un petit peu plus échauffer le corps. Inspire, expire, marche mointe. Inspire, on monte. Arche, expire, on descend. Relâche la tête, on plie les genoux si besoin. Inspire, pied droit loin derrière. On regarde de face. On vient, on planche, on serre son centre. On expire, on descend les couvres le long du corps. Inspire, demi-cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied droit entre les deux mains. Je noire et arrête au sol. Expire, on ramène l'autre jambe. On relâche la tête. On plie les genoux si besoin. Inspire, on remonte. On serre son centre jusqu'au bout. Arche, expire, on relâche. Même chose à gauche. Inspire, expire, mange mointe. Inspire, on monte le bras vers le haut. Arche, expire, on descend. On relâche la tête. Inspire, gauche, la lumière. Je ne vois rien au sol. On vient, on planche, on serre son centre. On expire, on descend les couvres le long du corps. Inspire, demi-cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied gauche entre les deux mains. Je noire et arrêt au sol. Expire, on ramène l'autre jambe. On plie les genoux si besoin. On pose les mains de part et d'autre des pieds. Inspire, on se redresse, dos droit, arche. Expire, on relâche. On le fait une dernière fois, le cycle complet. Si vous trouvez que c'est trop rapide pour vous, n'hésitez pas d'aller voir la vidéo explicative de la salutation au soleil pour débutants. Je vous la mettrai dans la barre d'infos. Allez, dernière fois, inspire, expire, mange mointe. Inspire, monte, arche. Expire, on descend, relâche la tête. Inspire, pied droit, loin derrière. On vient, planche, on serre son centre. On expire, on descend les couvres le long du corps. Inspire, on monte, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied droit entre les deux mains. Expire, on ramène l'autre jambe. On relâche la tête. Expire, on se redresse, dos droit, arche. Expire, on relâche. Dernière fois, à gauche, inspire. Expire, main jointe. Inspire, on monte, arche. Expire, on descend, on relâche la tête. Expire, pied gauche, derrière. On vient, planche, on serre son centre. On descend, on expire. Inspire, monte encore. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied gauche entre les deux mains. Et expire, on ramène l'autre jambe, on relâche la tête. Inspire, on se redresse, dos droit, arche. Expire, on relâche. On s'allonge, en shalasana, posture de relaxation pour quelques respirations. Inspirez profondément. Et expirez, relâchez-vous, détendez-vous complètement. Profitez de ce moment de repos pour intégrer tout ce qui vient d'être fait pour amener le rythme cardiaque et la respiration à un rythme plus lent. Prenez les profondes respirations. Et venez progressivement évacuer toutes les tensions. Toutes les toxines. Inspire, on s'étire de la tête aux pieds. Les bras au-dessus de la tête. Expire, on relâche. On continue l'échauffement du corps avec plus particulièrement l'échauffement du centre. Et on relève dans cet exercice, en alternance, les jambes l'une après l'autre. Les bras sont le long du corps, les pommes de main sont tournées vers le sol. Les pieds sont joints. Et flex. Pensez à serrer votre centre. Le nombril est collé contre la colonne vertébrale. On inspire, on monte la jambe droite. Et on expire, on pense à son centre toujours et on la redescend tranquillement. On change de sens. On vient faire la même chose à gauche. Inspire, on monte la jambe gauche. On pense à bien garder son plateau ici. Expire, on descend. Si vous avez les genoux qui se plient un peu par manque de souplesse, ce n'est pas grave. Inspire, on monte la jambe droite. Expire, on relâche. Prenez vraiment tout le temps de votre respiration pour monter et descendre. Inspire, on monte. Ne précipitez pas le mouvement. Expire, on descend. Gardez bien la fluidité. Dernière fois à droite. Expire, et à gauche. Inspire, et expire. Expire, on serre son centre toujours plus fort. Cette fois-ci, on inspire, on monte la jambe droite. On attrape l'arrière de sa cuisse. Pareil, si le genou est plié, aucune importance à partir du moment où vous sentez un étirement à l'arrière de la jambe. Pensez à bien relâcher les épaules. Gardez le centre tenu et serré. Ainsi, l'énergie restera à l'intérieur de votre corps. Au fur et à mesure, on essaie de tendre la jambe. Si l'on peut, on ne force pas le mouvement. Et on garde le pied flex de façon à étirer également le mollet. On prend une profonde inspiration. Et à l'expiration, on soulève le haut du corps. Or, on essaie de rapprocher la tête et le genou. Soit on vient tendre sa jambe si la jambe était pliée, si la jambe était tendue. On peut venir essayer d'attraper l'arrière du mollet. N'attrapez pas derrière le genou, parce que c'est une zone qui est assez sensible. Soit derrière la cuisse, soit derrière le mollet, comme vous voulez. Soit là, vous pouvez carrément attraper le pied. En fonction de votre souplesse, c'est vous qui choisissez. Le centre est tenu et serré. Les épaules sont relâchées. Si vous voulez travailler un mot de plus, vous pourrez aussi soulever la jambe qui était au sol. Dernière respiration. On inspire. On relâche le haut du corps. Et à l'expiration, on descend la jambe. Et on fait la même chose à gauche. Inspire, on manque la jambe gauche. On attrape l'arrière de sa cuisse. Et on reste. Les deux pieds sont flex. On relâche bien les épaules. Inspire. Et à l'expiration, on soulève le haut du corps. On rapproche la tête du genou. Soit on tend la jambe. Soit on attrape un petit peu plus haut. Et si on veut aller plus loin, on décolle la jambe du sol. Les pieds sont flex. Toujours relâchez bien l'eau du corps. Le regard est porté vers son genou. Et on inspire. On relâche. Expire. On repose la jambe. On continue cet échauffement du centre. On va venir soulever les deux jambes en même temps. Avec deux options. Soit vous gardez les deux jambes tendues. Soit vous pouvez venir plier les genoux. Je vous montre. Si vous avez les genoux pliés. Vous inspirez. Vous montez. Vous gardez bien les angles droits. Ici, les genoux ne se rapprochent pas complètement de la poitrine. Ils viennent rester au-dessus des hanches. Et pareil, entre l'arrière, des cuisses et des mollets, on garde cette tombe droit. A l'inspiration, on est comme ceci. En chaise inversée. A l'expiration, on pointe ses pieds contre le sol. Et ainsi de suite. D'accord ? Deuxième option, si vous voulez aller un petit peu plus loin. Donc, toujours les bras sont le long du corps. Les épaules sont relâchées. Le haut du corps est relâché. Seul le centre est tenu. Les pieds sont flex. Et là, on va venir faire dix répétitions. Donc, possibilité de diminuer par deux. Si vous trouvez que c'est un peu trop exigeant, surtout si ça vient tirer trop fort sur les lombaires, c'est que vos abdominaux ne sont pas encore assez forts. N'hésitez pas à refaire ça demain, après demain et au fur et à mesure. Votre force va s'installer. Donc, on y va. On serre son centre au maximum. On inspire et on monte. N'oubliez pas les options. Option 1, on plie les genoux. Option 2, les jambes sont ennues. Et on continue. On inspire, on monte. On expire, on descend. 3. On est de profonde respiration. 4. Serrez encore un peu plus votre centre. 5. On est à la moitié. Expire, on descend. 6. Inspire, on monte. Expire, on descend. 7. Au possible, on essaie de garder les jambes droites, les pieds flex. 8. N'oubliez pas que vous pouvez relâcher à tout moment. 9. Et un dernier. On lâche pas son centre. Inspire. Et expire. On relâche. On vient. Amenez ses genoux contre sa poitrine. On peut faire un mouvement de balancier de droite à gauche. Pour masser ses auberts. Puis on allonge ses jambes. Et on revient en charlas. C'est en posture de relaxation. Inspirez profondément. Et expirez. Détendez-vous. Relâchez-vous. Complètement. On revient en Jonathan. . Détendez-vous. étirez-vous à nouveau rapprochez vos jambes les bras au-dessus de la tête expirez, relâchez vous allez vous asseoir alors nous sommes maintenant assis les jambes tendues on se redresse on inspire et à l'expiration on allonge ses mains le long de ses jambes, on s'arrête là où on peut en fonction de notre souplesse si le genou se plie légèrement aucune importance du moment qu'il y a un attirement vers l'arrière et utilisez bien votre respiration à chaque inspiration vous amenez de l'oxygène, de l'énergie à votre corps à vos muscles et à chaque expiration vous allez détendre relâcher au maximum les muscles de votre corps notamment des jambes afin de laisser de la place à vos fibres musculaires de s'étendre progressivement prochaine inspiration on déroule on expire, on vient poser les mains à l'arrière de nos fessiers les doigts pointés vers les fessiers on plie ses genoux pas trop sinon quand on va remonter nos fessiers on aura également des postures au niveau des genoux et des chevilles donc on les garde un peu éloignés on serre son centre on va faire un travail encore de renforcement et on inspire on monte ses fessiers encore bien les genoux au-dessus des chevilles et on peut relâcher la tête vers l'arrière et avant on reste une, deux, trois respirations en fonction de ce que l'on peut tenir on pense à serrer son centre nombrer le coller contre la colonne vertébrale on essaie de faire une ligne droite depuis ses épaules jusqu'à ses genoux inspire et expire on relâche attention dans cette posture à vos cervicales surtout ne forcez pas si vous sentez que c'est trop crispé vous pouvez regarder de face on tend à nouveau les jambes inspire expire on vient à nouveau se pencher vers l'avant comme vous voyez on continue à étirer en même temps la colonne vertébrale vers l'avant vers l'arrière tout en étirant le reste du corps et en continuant à le renforcer concentrez-vous sur vos respirations c'est la clé de tout étirant la respiration c'est le plus important on utilise tout le temps ton œil voilà puis on l'inspire on déroule à nouveau on vient placer à l'expiration les mains vers l'arrière on plie ses jambes légèrement prochaine inspiration on revient dans la posture comme je vous disais vous pouvez garder la tête orientée de face pour tout problème de cervicale sinon vous pouvez la relâcher complètement vers l'arrière le renforcement est profond c'est un travail de gainage que l'on fait on est de profondes respirations à mener de l'oxygène et de l'énergie à notre corps et on relâche on fait cet exercice une dernière fois on inspire on tend les jambes on expire on vient s'étirer vers l'avant relâchez bien la tête profitez de vos respirations pour relâcher pour détendre les muscles les ligaments aller un petit peu plus loin ainsi un peu et inspire on déroule à nouveau pose une dernière fois les mains à l'arrière du corps on plie ses jambes inspire on se redresse il n'y a pas d'obligation si vous sentez qu'après le premier enchaînement le premier cycle d'enchaînement de ces deux postures vous sentez que votre centre n'est pas assez fort pour pouvoir continuer parce que vous allez vous blesser revenez en Shavasana ou dans toute posture de relaxation n'oubliez pas que la posture de Shavasana est une des postures les plus importantes dans le yoga donc si vous revenez régulièrement dans cette posture c'est très bien vous travaillez quand même dans votre détente expirer relâcher là on va venir amener le pied gauche haut de la le pied droit pardon de la du genou gauche on attrape son genou l'autre main est à l'arrière des fessiers on inspire on se grandit pensez à aligner votre colonne vertébrale et à l'expiration détendez bien les épaules pour qu'elles soient parallèles au sol et cherchez la torsion vers la droite vers l'arrière le regard est porté vers l'arrière on prend quelques respirations dans cette torsion prochaine inspiration on revient et on fait la même chose de l'autre côté expirer relâcher inspire on croise et expire on vient positionner ses mains inspire on se grandit au maximum et expire on cherche attention de l'autre côté en gardant bien les épaules parallèles et on reste sur plusieurs cycles de respiration on peut sentir un petit étirement dans les fessiers également mais surtout dans la colonne vertébrale utilisez bien la respiration pour détendre les muscles de votre dos pour pouvoir aller plus loin dans la détente grâce à votre respiration sans forcer chère on revient on plie ses genoux on se grandit au maximum et expire relâche on somme à plat ventre vous utilisez vos mains comme coussins si vous le souhaitez sinon vous pouvez aussi allonger les bras le long du corps et poser la tête directement sur le sol vous pouvez la tourner d'un côté essayez de garder les gros orteils qui se touchent pour garder bien l'énergie à l'intérieur de votre corps prenez une une de respiration et on commence le travail de renforcement du dos posez le front contre le sol amenez les mains sous vos épaules le bout des doigts sous les épaules ramenez les coudes contre le corps serrez votre centre le nombril est collé contre la colonne vertébrale et les talons sont pointés vers le ciel prochaine inspiration avec la force du dos on se soulève vous sentez vraiment que votre centre que vos abdominaux travaille pour protéger vos lombaires à partir de là vous pouvez exercer une petite pression sur vos mains pour actionner également les muscles des bras et notamment les triceps qui viennent travailler toujours le ventre qui est rentré contre la colonne vertébrale il n'est pas relâché sur le tapis on reste encore sur quelques respirations profondes inspiré et expiré et relâché deuxième exercice de renforcement du dos il va venir étirer les épaules également on place ses mains dans son dos on noue ses doigts à l'arrière si on peut on tend ses bras on serre son centre surtout c'est important protéger le long vert dans cet exercice et la prochaine inspiration on soulève le haut de son buste comme si quelqu'un venait tirer sur nos mains vers l'arrière et on reste sur quelques respirations il y a une autre option si vous sentez que cet étirement au niveau des bras et des épaules est trop fort vous pouvez tout simplement mettre les mains sur le sol et faire ce même exercice en décollant les mains et les bras du sol légèrement vous ne venez pas chercher la hauteur et là vous sentez que c'est vraiment les muscles du dos qui viennent travailler le longuil est toujours collé bien entendu contre la colonne vertébrale inspirez et expirez on relâche on peut tourner la tête cette fois-ci de l'autre côté toujours en mettant un petit coussin avec ses mains on prend une respiration pour relâcher un petit peu avant de faire le dernier exercice de renforcement du dos détirement de la colonne vertébrale et on y va placez à nouveau le front contre le sol vous allez écartez un petit peu les genoux attrapez vos chevilles et la prochaine inspiration serrez votre centre et poussez vos pieds contre vos mains vous allez voir ça va venir faire décoller les jambes les bras le haut du buste continuez vos respirations continuez vos respirations et une prochaine inspiration dérouler la colonne vertébrale vertèbres. Nous sommes maintenant debout sur notre tapis. On écarte un petit peu les jambes, on les met en ouverture. On fait un petit renforcement des jambes tout en continuant de travailler l'étirement de la colonne vertébrale. On continue à souffrir sa colonne vertébrale. On inspire, on serre son centre toujours et à l'expiration, vous pliez vos genoux de façon à bien garder les genoux au-dessus de ses chevilles. Évitez de mettre les genoux vers l'intérieur. Vous allez mettre trop de pression à l'intérieur du genou, sur les ligaments, sur les tendons. Donc vraiment essayez au maximum de pousser sur vos jambes. Pour pouvoir y arriver plus facilement, vous allez placer vos mains sur vos jambes. Dans un premier temps, vous allez vous appuyer sur vos jambes pour pouvoir tenir en même temps cet équilibre. Gardez le nombril collé et serré contre la colonne vertébrale. On serre quand même les cuisses, on les renforce. Et là, on inspire profondément. Et à l'expiration, on va chercher la torsion. On amène son épaule droite vers le bas et on tourne sa tête vers le plafond. Expirez. On inspire, on se redresse. Expire, on change de sens. Attention à l'équilibre. Vraiment essayez de gérer le mouvement en le faisant au ralenti tout au long de l'inspiration. On se redresse. À l'expiration, on change de sens. Plus vous prendrez votre temps, plus vous arriverez à gérer votre équilibre. Inspire, on se redresse. Expire, on cherche de l'autre côté la torsion. Donc comme vous voyez, on renforce encore notre centre car pour pouvoir tenir une équilibre, on est obligé de serrer nos abdominaux. On renforce les cuisses énormément. On étire sa colonne vertébrale. Et en même temps, grâce à notre respiration, on vient essayer de travailler sur notre concentration. Si jamais on perd notre concentration, on perd l'équilibre avec. Donc essayez de rester concentré au maximum. Dernière fois. Inspire et expire à droite. Inspire, on revient. On se redresse complètement cette fois-ci. Mains jointes, expire. On descend un peu plus. Et là, on sent très fortement le renforcement musculaire au niveau des jambes. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi bas. Vraiment, gérez votre effort en fonction de ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Juste pensez toujours à maintenir votre centre tenu et serré. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est travailler l'étirement de la colonne vertébrale dans le sens que l'on n'a pas encore fait. On n'a pas fait sur les côtés. Ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'en alternance, on inspire, on se redresse. Et à l'expiration, on pose le coup droit sur la cuisse droite et on lève l'autre bras vers le plafond. On inspire, on revient. On expire, on change. Gardez le mouvement fluide et ralentis pour pouvoir vous aider à garder l'équilibre. Gardez votre centre tenu et serré. On inspire, on se redresse. On expire, on se penche de l'autre côté. Et on continue. Vous sentez vos cuisses qui doivent chauffer fortement. Inspire, expire encore une fois. Inspire, on se redresse. Expire. Dernière fois. Et on revient. On tend les jambes. On resserre les pieds. Et on se met en Shavasana, posture de relaxation. Alors, nous sommes en Shavasana, posture de relaxation. Prenez une moune de respiration profonde. Et à chaque expiration, pensez à relâcher votre corps, à relâcher vos muscles complètement. Focalisez votre concentration sur les zones du corps qui ont travaillé. Là, notamment, vous devez sentir de l'énergie passée à l'intérieur des cuisses au niveau des adducteurs. On va les étirer, pliez les genoux. Inspirez, expirez, ramenez les genoux vers vous. Et on vient faire la posture du bébé heureux. On attrape l'intérieur de ses pieds. On ouvre bien les genoux vers l'extérieur. Et on amène les genoux vers le sol. On vient un petit peu soulager les lombaires. On étire les lombaires et on étire les adducteurs en même temps. Vous pouvez faire encore une fois un petit balancier de droite à gauche si vous voulez. Ça va masser les lombaires un petit peu. Et en même temps, vous sentez l'étirement au niveau des adducteurs. Relâchez les épaules. Utilisez le poids de vos bras pour pouvoir aller un peu plus loin dans les formes et sans forcer. On n'allez pas trop loin. Gérez votre étirement. Et inspire. Relâche. Expire. Ramène les genoux une dernière fois. Et on ramène les genoux. On se concentre sur sa respiration pendant un petit moment. On n'hésite pas à placer les mains sur le ventre pour sentir son ventre qui se gonfle, qui se dégonfle à chacune de nos respirations. Là, on va se concentrer sur une respiration en quatre temps. Si jamais vous avez besoin de prolonger et d'allonger un petit peu l'expiration, n'hésitez pas à le faire. Là, je vous propose d'inspirer en quatre temps, d'expirer en quatre temps. Si vous avez besoin de faire une expiration en six ou huit temps, n'hésitez surtout pas à le faire. Sentez ce dont vous avez besoin. Juste essayez de garder le même rythme et de vous concentrer uniquement sur cette respiration. Oubliez tout ce qu'il y a autour. Fermez les yeux. Et vous commencez quand vous le souhaitez. Chaque inspiration, vous gonflez le ventre comme un ballon. Et à chaque expiration, le ventre se dégonfle complètement. À chaque inspiration, vous prenez de l'énergie, de l'oxygène. À chaque expiration, vous relâchez un petit peu plus les muscles de votre corps. Amen. Au revoir. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Cette séance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Namasté.